Une centaine de logements abordables pour aînés qui vont voir le jour à Longueuil. Alors, l'immeuble sera situé sur un terrain qui est actuellement vacant, qui est tout près de l'école secondaire Jean-Crousseau, pour ceux qui connaissent bien le secteur, et du boulevard Roland-Therrien. La mairesse de Longueuil est avec nous, Catherine Fournier. Bon après-midi à vous, Mme Fournier. Bonjour, Mme Marcoux. Alors, parlez-nous de ce projet. Évidemment, on a beaucoup d'enthousiasme pour ce projet. C'est un projet qui va être répliqué dans dix villes à travers le Québec. Donc, on est très heureux que Longueuil ait pu être sélectionné. D'ailleurs, les équipes ont travaillé très fort pour que Longueuil puisse se distinguer à l'échelle du Québec et recevoir ce projet d'une centaine d'unités. C'est pas rien, c'est au moins 100 personnes âgées qui ont des faibles revenus qui vont pouvoir avoir accès à un logement sain, sécuritaire, mais surtout accessible et abordable parce que pour un 3,5, on parle de 600 $ par mois de loyer. Puis évidemment, c'est un investissement des gouvernements canadiens, québécois et également un don philanthropique de Luc Maurice. Donc, c'est aussi la preuve qu'on est capable de faire les choses différemment. Il y a des programmes gouvernementaux qui doivent évidemment être financés adéquatement. Mais on peut aussi faire des modèles de logements qui sortent du cadre puis aller très, très vite parce que la raison pour laquelle Longueuil a réussi à se distinguer, c'est vraiment qu'on a mobilisé toutes nos ressources pour être en mesure de répondre rapidement aux exigences et faire en sorte qu'on puisse avoir une première pelletée de terre aussi rapidement que dans six semaines. Donc, c'est un beau travail dont je suis fière. Mme Fournier, je prends quelques secondes simplement pour dire que les nouvelles images que vous voyez à droite de l'écran, chers téléspectateurs, voilà, elles nous proviennent en direct du Texas, une université là-bas à Austin où il y a toujours ce campement qui était érigé depuis la semaine dernière en faveur de la cause palestinienne et les policiers qui ont commencé à procéder à quelques arrestations. Alors, bien sûr, on continue de suivre ça en direct. Mme Fournier, vous parliez d'un don philanthropique de M. Luc Maurice, le président du conseil d'administration du groupe Maurice. Les détracteurs diront, c'est la preuve que c'est un échec parce que ça devrait être au gouvernement de s'occuper de nos aînés, ceux qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de se loger. Et puis finalement, il faut dépendre aujourd'hui de dons philanthropiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois que c'est tout à fait correct d'avoir une diversité de modes de financement pour nos logements abordables et communautaires. D'ailleurs, les gouvernements ne sont quand même pas en risque dans le projet. On parle quand même, juste dans le cas de Longuet, le projet qui se fera chez nous, on parle d'un investissement conjoint de plus de 23 millions de dollars. Il y a également une contribution de la Ville de 5 millions de dollars ou un petit peu plus. Et évidemment, la philanthropie fait en sorte qu'on va pouvoir doter l'immeuble d'un fonds de prévoyance de 500 000 dollars. C'est un immeuble qui est, oui, construit par Mission Unite Aînée, qui est un OBNL. Ce n'est pas le groupe Maurice qui construit, c'est vraiment l'OBNL dont M. Maurice est le président. Mais par la suite, l'immeuble va être cédé à l'Office d'habitation de Longueuil. Donc, bien sûr, ça montre que justement, on a besoin de financer nos programmes gouvernementaux existants, ceux qui fonctionnent déjà. Puis j'appelle évidemment le gouvernement à le faire. C'est une des demandes principales des villes. Comme Longueuil va s'en dire dans un contexte de crise du logement. Mais si on est capable de trouver des nouveaux modèles, puis oui, avec des partenaires privés, des partenaires philanthropiques, moi, j'applaudis. Il faut qu'on en ait encore davantage. Si on peut multiplier ce genre d'initiatives-là, ce sera tant mieux. Les besoins sont criants. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une certaine créativité et d'agilité dans la mise en oeuvre de nouvelles initiatives pour accroître le nombre de logements et en particulier le logement abordable et communautaire. Mme Fournier, vous nous parlez d'un nouveau modèle. Est-ce que vous vous êtes inspirée d'un pays en particulier pour reproduire ce modèle-là au Québec? Oui, je suis contente que vous en parliez parce que, justement, le projet Unite-Aînée, c'est le premier projet d'habitation dans le cadre d'une vision plus grande pour ce secteur-là. On l'appelle en ce moment le collectif Roland-Térien. Donc, c'est un très grand terrain qui appartient à la Ville. Il y a une portion qui sera utilisée pour le projet de mission Unite-Aînée, donc 100 unités de logements abordables pour les aînés. Mais il y a également beaucoup d'espace qui pourra également être développé pour d'autres projets à vocation sociale et communautaire. Et je me suis inspirée de la mission que j'ai réalisée l'année dernière à Vienne, mission en habitation. On sait que Vienne, c'est vraiment un modèle pour le logement social où il y avait de la mutualisation d'espace pour créer plus de mixité sociale et également renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc, ça va être un projet intergénérationnel. C'est sûr qu'Unite-Aînée, déjà, s'adresse aux 65 ans et plus à faible revenu. Il y a la présence de l'école secondaire Jacques-Rousseau, il y a la maison de jeunes quelque part, une maison d'hébergement également pour jeunes à risque d'itinérance, la maison l'entretemps qui font déjà partie de ce collectif-là. Puis, les autres projets qu'on approuvera dans les prochains mois, parce que c'est mon objectif de donner le feu vert d'ici la fin de l'année, ce sont d'autres projets de logements sociaux et communautaires qui seront destinés à des clientèles vulnérables particulières. Donc, ça va être vraiment un projet intergénérationnel avec une cour intérieure qui sera partagée, qui sera aussi accessible à la communauté. Donc, de cette façon-là, on maximise l'espace qui est disponible. Puis, comme je le mentionnais, on favorise la cohésion dans le secteur. Je vous pose une question. Ce n'est pas pour vanter votre travail, mais on a l'impression que ça marche à peu près nulle part au Québec, sauf à Longueuil. Qu'est-ce qui fait que, pour ce qui est des logements sociaux, vous misez de l'avant avec ce projet-là? Transports en commun, bon, le ton a monté la semaine dernière entre François Legault et les villes. Si vous le voulez bien, on va écouter ce qu'avait à dire la semaine dernière le premier ministre François Legault. Je comprends, par contre, que les maires voudraient avoir plus d'argent du gouvernement du Québec. Je ne tombe pas sur le derrière. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir. Les maires, c'est toujours plus facile de quitter à Québec d'augmenter ou de faire reménage dans leurs dépenses. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration du premier ministre? Ça me rappelle que les villes sont dépendantes, effectivement, du financement du gouvernement du Québec parce que les villes ne peuvent pas faire de déficit. Vous savez, quand on entend les gouvernements fédéraux, le gouvernement du Québec annoncer des déficits, les villes n'ont pas ce luxe-là. On doit avoir des budgets balancés à chaque année. Donc, c'est certain que quand il y a, par exemple, des déficits, je veux dire, abyssaux, comme celui du transport collectif, qui est une responsabilité partagée entre les trois palais de gouvernement, bien, c'est certain qu'on doit trouver des solutions. On ne peut pas seulement y aller dans notre propre déficit. Puis, je pense que le gouvernement du Québec aussi a des revendications auprès du gouvernement fédéral. Puis, c'est tout à fait normal. Donc, c'est normal également que les villes en aient. Puis, pour travailler de concert avec mes homologues maires et mairesse à travers le Québec, je peux vous assurer que, justement, la gestion, elle est rigoureuse. Il y a plusieurs villes, dont Longueuil, qui ont entrepris une démarche d'analyse budgétaire, donc de rationalisation, pour être certain que chaque sous, que chaque dollar qu'on a de la part des contribuables en matière de taxes foncières, qu'elles soient utilisées à bon essai. Alors, on fait notre travail, mais on doit être considérés comme des partenaires, comme de notre côté, on considère le gouvernement du Québec, évidemment, comme un très proche partenaire et collaborateur. De toute façon, on représente la même population. Alors, on a tout à gagner à travailler ensemble. Personnellement, c'est mon approche. Puis, c'est toujours cette approche, donc, de main tendue dont je me sers dans ce travail. Puis, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les choses et les projets progressent à Longueuil. Mais humblement, est-ce que vous croyez qu'il y a d'autres villes au Québec qui pourraient s'inspirer de Longueuil? Bien, j'espère qu'un projet comme on a présenté ce matin, un projet collectif de logements abordables, sociaux et communautaires, avec des espaces partagés. Oui, bien sûr, je crois que ça a le potentiel d'intéresser d'autres villes à travers le Québec. Il y en a peut-être d'autres également. Je pense à la Ville de Québec. J'ai déjà vu des projets qui peuvent être similaires. Donc, je pense qu'il y a des belles innovations qui se font un peu partout. Puis, on gagne à les découvrir, à les faire connaître. Puis, c'est certain que du côté de la Ville de Longueuil, toutes nos équipes sont mobilisées sur la question de l'habitation et du logement. On offre un accompagnement personnalisé à chacun des groupes, à chacun des OBNL. Puis, ça a été le cas pour Mission Unite-Aînée. On s'est doté dans un plan de match. On s'est fixé des objectifs, des échéances très serrées pour arriver à se faire une place parmi les villes retenues parce que Longueuil n'était pas considéré au départ. Il y avait une répartition régionale. Puis, on a tellement monté un bon dossier de candidature qu'on a réussi à se faufiler. Puis, la PDG, d'ailleurs, de Mission Unite-Aînée a souligné le leadership de Longueuil. C'est pour cette raison qu'on y est parvenu. Et ça va donner un logement. Donc, ça va améliorer la vie au quotidien de plus d'une centaine d'aînés ici sur notre territoire. Alors, je suis fière de voir que les résultats qu'on met, ça apporte des résultats, des résultats tangibles qui vont changer des vies. C'est évidemment ce qui m'enthousiasme et ce qui me rend le plus fière en tant que mairesse de Longueuil. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir.